Sur cette « terre des hommes », nos liens familiaux sont souvent notre roc, notre refuge. Ils représentent un amour indéfectible, une confiance profonde tissée dans les fibres même de notre existence. Mais que faire lorsque ces liens se transforment en pièges sournois, lorsque ceux qui devraient être nos gardiens deviennent les architectes de notre malheur ? Imaginez l'abîme de douleur et de trahison lorsque votre propre père, celui qui vous a élevé, dans l'amour et la tendresse, vous livre à l'horreur, vous abandonnant aux mains avides d'un cousin pour assouvir ses désirs sexuels. Mes chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une affaire poignante, celle de Samia Chahid. Avant de débuter ce récit poignant, je vous exhorte à vous abonner et à partager cette histoire afin d'éveiller les consciences sur les pratiques cruelles auxquelles trop de femmes sont encore confrontées dans notre ère moderne. Sans plus attendre, embarquons ensemble dans cette sombre odyssée. Samia Chahid est née en 1987 à Bradford, une ville située dans le Yorkshire en Angleterre. Elle était la fille aînée d'une famille musulmane pakistanaise. Elle était une fille vive et enjouée. En raison de l'amour et de l'affection de ses parents, elle était un peu turbulente. Malgré sa turbulence, Samia a pu terminer ses études secondaires. Ainsi, après avoir terminé ses études secondaires, Samia n'a pas voulu faire les études universitaires. Elle voulait aussitôt être indépendante financièrement. Elle a alors occupé divers petits emplois. Elle aimait le maquillage, les vêtements et la mode. Samia avait une bonne relation avec ses parents. Elle était particulièrement choyée par son père, Mohamed Chahid. Mohamed réalisait tous ses souhaits. Sa fille était sa fierté. La famille de Samia était bien connue dans la ville de Bradford. Son père était dans le commerce de voitures de luxe. Un de ses oncles possédait un restaurant dans Bradford. Un autre était fleuriste. Malgré leur vie au Royaume-Uni, les parents de Samia entretenaient des liens étroits avec leur village d'origine, Pandori, dans le district de Jellum, au Pakistan. Étant juste deux filles dans la famille, Mohamed avait accordé à Samia et à sa sœur cadette, Madhya, la liberté d'étudier et de travailler, tout en leur rappelant l'importance de préserver leur identité et leurs valeurs pakistanaises, notamment leur appartenance à la religion islamique. Comme vous le savez, dans les sociétés à tradition musulmane, les parents ont souvent un regard attentif sur leurs filles, veillant à leur éducation, à leur sécurité et à leur bien-être. Cela peut inclure des attentes concernant leurs comportements, leurs études et même leurs choix professionnels et matrimoniaux. Ce souci parental découle souvent d'une combinaison de facteurs culturels, religieux et sociaux, visant à protéger et à guider les jeunes filles dans leur parcours de vie. En 2011, à l'âge de 24 ans, Samia a reçu une proposition de mariage de son cousin, Chaudry Mouhamad Shakil, qui vivait au Pakistan. Shakil est l'enfant de la sœur de son père, donc la tante de Samia. Samia savait que ses parents étaient heureux de cette proposition. Elle ne voulait pas les décevoir. Samia a alors demandé du temps à ses parents pour réfléchir avant de prendre la plus grande décision de sa vie. Avec l'approbation de ses parents, Samia a réservé un billet pour le Pakistan. Elle est allée au Pakistan, où elle a passé quatre semaines. Pendant ce voyage, Samia et Shakil ont eu l'occasion de se connaître. De retour au Royaume-Uni, Samia a partagé ses préoccupations avec ses amis. Shakil avait été libérée de prison quelques mois auparavant. Il avait tiré sur un homme lors d'une dispute foncière. Cet homme avait été grièvement blessé, mais n'était pas mort. Il était évident que c'était un danger pour Samia. Le danger était déjà là. Samia a été surprise que ses parents le savaient, mais ne lui ont rien dit. Ils étaient favorables à ce mariage. Samia a été choquée de tout cela. Quoi qu'il en soit, Samia a cédé devant ses parents et a accepté le mariage. Peu à peu, elle a commencé à envoyer des messages désespérés à ses amis. Dans l'un des messages, elle a écrit « Je meurs à petit feu. Ma vie est une blague. » Distraite par sa douleur, Samia s'est plongée dans les préparatifs de mariage. Tous les achats ont été faits à Bradford, en Angleterre. Les vêtements et les bijoux ont été achetés dans un magasin pakistanais de Bradford. Le 18 février 2012, Samia est partie pour Islamabad avec des parents et des proches. Après des jours de célébration, le mariage somptueux a eu lieu le 27 février 2012. Plus de 1000 invités y ont participé. En cadeau, Mohamed Chahid a acheté une maison pour sa fille et son gendre qui est aussi son neveu. Peu de temps après le mariage, Samia et Shaquille ont emménagé dans leur nouvelle maison. La famille de Samia est alors retournée au Royaume-Uni sans leur fille. Samia a ainsi passé quatre mois dans le village de Pandory. Le 12 juin 2012, Samia est retournée à Bradford. À son arrivée sur les conseils de Shaquille, elle a commencé à constituer le dossier pour permettre à son mari d'obtenir le visa pour la rejoindre à Bradford. À Bradford, Samia a commencé à travailler au bureau de poste de Bradford pour gagner un peu d'argent afin d'organiser l'arrivée de Shaquille. Mais l'immigration prenait du temps. Samia et Shaquille étaient loin l'un de l'autre. Shaquille voulait savoir en permanence ce que faisait Samia, où elle allait, avec qui elle se rencontrait, ce qu'elle portait. Il l'appelait même par appel vidéo afin qu'il confirme si elle était vraiment à l'endroit indiqué. Samia était épuisée de cette surveillance et contrôle de son mari. Samia a alors dit à ses amis qu'elle était profondément piégée et qu'elle sombrait de plus en plus dans la dépression jour après jour. Ainsi, en décembre 2012, Samia est retournée une fois de plus à Pandori car son mari avait besoin d'elle à ses côtés. Il voulait surtout qu'elle vienne pour qu'il profite bien de son corps. Samia savait que son mari, qui est aussi son cousin direct, est un obsédé sexuel. Mais elle devait obéir afin d'éviter le châtiment familial. Cette fois, Samia a passé six mois à Pandori, mais elle a remarqué que son mari, Chakil, était toujours possessif et la considérait comme un objet sexuel. Désespérée, elle est retournée au Royaume-Uni. Ainsi, en octobre 2013, les amis de Samia ont remarqué qu'elle commençait à sourire à nouveau comme avant. Samia, la fille joyeuse et enjouée, était de retour, celle que tout le monde connaissait comme confiante et pleine de vie. Samia a rapidement partagé le secret de son bonheur avec quelques amis proches. Un jour, Samia dînait avec un groupe de ses amis dans un restaurant à Londres lorsqu'elle a rencontré Moukhtar Kazim. Il était venu à Londres pour quelques semaines. Il a capturé l'attention de Samia. Kazim est de citoyenneté britannique et pakistanaise, mais il résidait à Dubaï. Il faisait de la photographie de mode à Dubaï. Samia était également intéressé par la mode. Leur relation s'est développée et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Lorsque Kazim est retourné à Dubaï, ils ont commencé à discuter en ligne. Leur amitié innocente s'est rapidement transformée en amour en quelques semaines. Cependant, il y avait deux grands problèmes entre eux. Tout d'abord, Kazim est de confession chiite. Samia était sunnite et le plus gros problème était que Samia était déjà mariée. Au début de l'année 2014, un événement majeur s'est produit qui a changé la vie de Shaquille, Samia et Kazim pour toujours. La demande de visa de Shaquille a été rejetée. Samia savait que si Shaquille ne pouvait pas venir en Angleterre, ses parents voudraient qu'elle parte vivre avec son mari à Pandory. Samia ne voulait pas aller à Pandory, en particulier pour vivre avec Shaquille. Elle ne voulait surtout pas vivre avec un homme possessif et un obsédé sexuel comme Shaquille. Samia a alors appelé Shaquille et lui a dit « Il semble que le destin ne soit pas de notre côté. Tu ne peux pas venir en Angleterre et moi, je ne peux pas vivre au Pakistan. ne serait-il pas mieux que nous prenions des chemins séparés ? » Shaquille a refusé de divorcer. Samia ne pouvait pas parler à ses parents de cette situation. En 2014, elle a parlé à l'imam d'une mosquée de la ville de Luton. Samia a dit à cet imam « J'ai entendu dire que le mariage forcé n'est pas autorisé dans l'islam. Les deux parties doivent être d'accord. Personne ne peut être contraint par la violence physique ou psychologique à se marier. Donc, mon mariage a été contre ma volonté. Aidez-moi. » Cet imam a contacté Shaquille pour en savoir plus sur l'affaire, mais Shaquille s'en foutait totalement. L'imam a alors délivré les documents de divorce à Samia en disant « Vous êtes maintenant libre de cette relation. » Samia n'a rien dit à sa famille. Elle a discrètement commencé à se préparer à une nouvelle vie avec Kazim. Quatre mois plus tard, Samia et Kazim se sont mariés devant le même imam. Samia souriait continuellement pendant la petite cérémonie. Elle était très heureuse. Ainsi, dix-sept jours après le mariage, ils ont signé au registraire du mariage britannique. Kazim est retourné à Dubaï. Samia était chez ses parents et a commencé à se préparer secrètement à partir pour Dubaï. Samia pensait que son secret était en sécurité, mais c'était une erreur. Une nuit, en rentrant du travail, Samia a été attaquée par un inconnu dans une ruelle déserte et a été grièvement blessée aux jambes avec une barre de fer. Samia a été gravement blessée. le criminel s'était enfui. Un passant a appelé une ambulance pour Samia. A l'hôpital, il a été constaté que ce criminel avait frappé Samia plusieurs fois aux jambes. Il voulait tout simplement la rendre handicapée. La police a enquêté mais n'a pas trouvé le coupable. Cette même semaine de l'attaque contre Samia, l'imam de la mosquée qui avait célébré leur mariage a commencé à recevoir des menaces de la famille de Samia par téléphone. Il recevait ce genre de message. Ce que vous avez fait, nous ne vous laisserons pas partir. Il n'y avait aucun doute que la famille de Samia savait déjà que Kazim et Samia s'étaient mariés. Au cours des semaines suivantes, Samia et sa famille se sont disputés violemment. Il y a eu de la violence physique et des disputes à tel point que les voisins ont même appelé la police à plusieurs reprises. Une fois, la mère de Samia, Imtiaz Bibi, a jeté tous ses effets personnels dans la rue. Kazim n'a pas été non plus épargné. Il a été menacé au téléphone. Le divorce avec Shaquille était illégal d'après les parents de Samia. Pour eux, c'était contre les lois islamiques. Vivre avec ses parents devenait de plus en plus difficile pour Samia. Et dès que Samia a obtenu son visa pour Dubaï en mai 2015, elle a pris un vol immédiatement et est allée retrouver Kazim. Samia s'adaptait à sa nouvelle vie de mariage. Elle a commencé à travailler pour une société de gestion immobilière. Elle envoyait de belles photos à ses amis et exprimait sa joie. Cependant, elle était mortifiée par la rupture avec ses parents. Elle leur envoyait des messages de pardon plusieurs fois par jour. Sa sœur, Madhya, répondait au message. Sa mère et son père ne répondaient pas à ces appels. Un jour, Samia a eu l'idée d'aller se faire pardonner par ses parents. Avec cette idée, elle a décidé de voyager de Dubaï à Bradford. À l'aéroport, sa mère l'a accueillie. En arrivant chez elle, tout le monde était là. Samia a fondu en larmes en les serrant dans ses bras. Mais l'ambiance n'était agréable que pendant quelques minutes. Ensuite, les membres de la famille ont commencé à insulter Kazim et ont dit à leur fille de le quitter. Ils ont dit à Samia ceci, « Tu as humilié notre famille devant toute la communauté. En laissant ton bon mari Chakil pour un garçon qui est un étranger à notre famille, tu es impliqué dans une relation illégitime. » En écoutant tout cela, elle ne faisait que pleurer. Samia a ainsi raconté toute cette situation à Kazim. Et cette nuit-là, Kazim a envoyé un message à Samia. Il a écrit « Les promesses pour lesquelles je cherchais n'existent plus. Mes enfants ne les verront jamais ni ne les entendront. Je suis brisé. Tu es ma fierté. Ne brise pas mon cœur, ma femme. » En voyant ce message, Samia était triste mais forte. Elle savait que Kazim l'aimait tellement. Elle est ainsi retournée à Dubaï pour retrouver son bien-aimé. Dix mois plus tard, le 2 juin 2016, Samia a reçu des nouvelles tristes du Pakistan. La mère de son ex-mari, Chakil, était décédée. Elle n'était pas seulement la belle-mère de Samia mais aussi sa tante qui la traitait toujours bien. Samia aimait beaucoup sa tante. Elle a envisagé d'aller au Pakistan pour assister aux funérailles de sa tante. Mais elle a finalement renoncé. Toute sa famille devait être présente aux funérailles. Samia ne savait pas comment elle serait accueillie par sa famille. Déjà en Angleterre, Samia recevait des insultes quotidiennes. Elle recevait des menaces de trahison pour avoir quitté Chakil. Cette situation était mal vue par ses parents vivants au Pakistan. Les gens de son village sont conservateurs. Ils sont attachés à leur tradition. Pour préserver leur honneur, n'importe quoi aurait pu être fait. Ainsi, après avoir consulté son mari, Samia a décidé de ne pas y aller. Quelques jours plus tard, le 2 juillet 2016, la mère et la sœur de Samia, Madhya, l'ont appelée. Samia a appris que la santé de son père était très mauvaise à cause de complications liées au diabète. Sa condition se détériorait de jour en jour. La famille craignait qu'il meure. Samia avait été réticente en ce qui concerne sa tante, mais cette fois-ci, c'était son père. Bien que son père était en colère contre elle, le cœur de Samia souffrait. Malgré toutes les tensions avec son père, Samia a décidé de se rendre au Pakistan. Kasim n'était pas d'accord. Il était inquiet. Il a demandé à Samia d'annuler ses plans. Kasim soupçonnait que c'était un stratagème de la famille de Samia. Samia n'a pas écouté. Elle était convaincue que sa sœur et sa mère ne mentiraient pas autant. Samia a dit à Kasim « Je veux voir mon père une dernière fois. » La sœur de Samia avait déjà réservé un billet pour Samia. Le 14 juillet 2016, Samia a pris l'avion. Elle a envoyé un message à un ami. « Prie pour que je revienne en vie. » Cet ami a répondu « Inch'Allah ». Après son arrivée à l'aéroport d'Islamabad, Samia a passé sa première journée au Pakistan chez une amie. Elle a confié son passeport et son billet de retour à cette amie. Elle est partie alors à Pandori pour rejoindre ses parents. Les jours suivants, elle a informé Kasim par téléphone et par message qu'elle avait rencontré son père. Son père se sentait mieux maintenant. Le 18 juillet, Samia est allée déposer des fleurs sur la tombe de sa tante. Le 20 juillet 2016, elle a acheté de la nourriture dans un restaurant pour toute sa famille. Elle a commandé le burger préféré de son père et des frites spéciales pour lui. Cette nuit-là, Samia a écrit à Kasim « Le vol est demain. J'espère que tout ira bien. » À peine une heure et demie s'était écoulée depuis l'envoi du message que le poste de police de Pandori a été appelé par Mohamed Shahid. Il a dit en pleurant « Ma fille est morte. Ma fille est morte. » La police a été informée. Lorsque les officiers de police sont arrivés, ils ont trouvé Samia, 28 ans, mortes sur le sol près des escaliers. Un foulard couvrait son visage. Le foulard a été enlevé. De la mousse sortait des lèvres de Samia. Ses sandales étaient éparpillées. Son sac à main était près de son corps. Shaquille n'était pas à la maison et personne ne savait où il était parti. Le père de Samia a dit à la police qu'il ne savait rien. Il était venu voir sa fille par hasard et l'avait rencontrée dans cet état. Il semblait que Samia était tombée inconsciente des escaliers. Les officiers de police ont pris la déclaration de Mohamed. Les policiers n'étaient pas convaincus. Le corps de Samia a été envoyé pour autopsie. Entre-temps, Imtiaz Bibi et Madia ont pris le premier vol pour l'Angleterre. Au début, des rumeurs mensongères sur la mort de Samia se sont répandues partout. Moubine, l'un des cousins de Samia, a appelé Kazim pour lui dire que Samia était décédée d'une crise cardiaque. Les médias locaux et les journaux ont rapporté que Samia s'était suicidée. Dans le village, on disait qu'elle était tombée des escaliers. Ses amis et parents au Royaume-Uni ont été informés que Samia était décédée après une crise cardiaque. Cependant, certains pensaient qu'il s'agissait d'un crime d'honneur, en particulier Kazim. Il pensait que Samia avait été appelée au Pakistan pour être tuée pour l'honneur. La famille de Samia s'est dépêchée d'agir rapidement pour pouvoir enterrer Samia. L'oncle de Samia, Ak Nawaz, a obtenu un certificat de décès en payant des pots de vin au conseil syndical local. Ensuite, il a informé la police que la mort était due à des causes naturelles. En remettant le certificat de décès, la police a remis le corps de Samia à sa famille. Lorsque Kazim est arrivé au Pakistan, il a découvert qu'il était déjà trop tard. Samia avait déjà été enterré. L'officier de police Ak El Abbas a déclaré qu'une enquête approfondie n'était pas nécessaire car le corps de Samia ne présentait aucune blessure physique. Cependant, Kazim était convaincu que Samia avait été assassinée. Kazim a soulevé des questions et a demandé une enquête. Cette affaire a été portée devant les membres du Parlement de Bradford par la députée Nassim Shah. Elle a écrit une lettre aux politiciens pakistanais, a contacté le haut-commissaire pakistanais et plaidé au Parlement. Nassim savait qu'il s'agissait d'une affaire de dissimulation. La vérité était cachée. La police et le médecin légiste étouffaient l'affaire de meurtre car ils avaient été corrompus. Quelques jours plus tard, lorsque Kazim a reçu le rapport post-mortem de Samia, les détails ont choqué tout le monde. Le rapport notait qu'il y avait une blessure d'un centimètre sur le cou de Samia. La cause du décès était l'asphyxie due à une carence en oxygène ou à une suffocation. L'examen médico-légal a également prouvé que Samia avait été violée avant sa mort. Après cette révélation choquante, le ministre en chef du Penjab pakistanais a ordonné une enquête approfondie. Peu de temps après, l'inspecteur en chef des enquêtes de police, Akil Abbas, a été suspendu pour avoir entravé l'enquête. Cet officier avait accordé la permission à Imtias Bibi et Madhya de se rendre en Angleterre. L'oncle de Samia, Hak Nawaz, a été arrêté pour contrefaçon de documents et finalement, Mohamed Shahid et Chaudhry Chakil ont également été placés en détention par la police. Le 14 août 2016, Chaudhry Chakil a avoué le meurtre. Il a déclaré que depuis le retour de Samia au Pakistan, il lui demandait de passer les rapports sexuels, mais elle ne voulait pas. Selon Chakil, il n'avait pas divorcé. Samia était toujours sa femme, donc il pouvait coucher avec elle. Il refusait de reconnaître le mariage de Samia avec Kazim. Ainsi, la veille du départ de Samia, Chakil lui a demandé son passeport et son billet d'avion. Lorsqu'elle a refusé, il l'a attaqué et l'a violé car son corps lui manquait. Après l'attaque, Samia a réussi à s'échapper de la pièce. Elle a alors menacé de porter plainte contre lui en Angleterre. Pris de panique, Chakil a enveloppé son écharpe autour de son cou et l'a étranglé. Tout cela s'est passé devant le père de Samia. C'est lui qui avait retenu Samia par les jambes pour l'empêcher de s'enfuir pour que Chakil assouvisse ses désirs sexuels. Samia était choquée de voir son père accepter cet acte désagréable. « Si vous attendez que je dise si cet homme a été condamné à mort ou à la prison à vie, cela ne s'est pas produit. » Le père de Samia, Mohamed, a été libéré sous caution six mois plus tard. En janvier 2018, il est décédé à l'hôpital de la ville de Lahore à l'âge de 52 ans. Le 2 septembre 2018, Chakil a été libéré sous caution. À ce jour, aucune annonce n'a été faite concernant l'affaire judiciaire. Chaudhry Chakil est libre aujourd'hui et compte tenu de la situation judiciaire des pays comme le Pakistan, personnellement, je pense que la justice ne sera jamais rendue. Chers abonnés, c'est la fin de cette triste affaire de Samia Shahid. Une chose reste claire, son histoire ne doit pas être oubliée. Au-delà du tragique destin individuel de Samia, cette affaire nous rappelle les défis auxquels sont confrontés de nombreuses femmes à travers le monde. Cela nous pousse à redoubler d'efforts pour lutter contre la violence domestique, les crimes d'honneur et toutes les formes d'oppression qui entravent la liberté et la dignité des femmes. Nous espérons que cette vidéo a éclairé certains aspects de cette affaire complexe et vous a incité à réfléchir sur les questions plus larges qu'elle soulève. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur les enjeux sociaux et les histoires humaines qui méritent d'être entendues. Ensemble, continuons à faire entendre nos voix pour la justice et l'égalité. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada